... Le réveil des betteraves le 12 mars à Amiens pour l'objectif de faire converger les structures militantes qui sont des associations, des organisations syndicales, des collectifs pour créer un ras-le-bol général par rapport à tout ce qu'on subit au niveau de la domination du système capitaliste. L'idée, c'est de faire un maître à tour, c'est de pouvoir emmener un maximum de personnes, de s'arrêter devant des lieux de pouvoir comme le MEDEF avec de la musique et la compagnie Jolimum qui va nous accompagner et une fanfare aménoise et de la chanson Merci Pâtre. Aussi longtemps que le capitalisme existera, Aussi longtemps la guerre existera ! Nous sommes ici, venus aujourd'hui soutenir les Goudieur et toutes les personnes qui se mobilisent en ce moment aussi bien contre les lois et le Khomri, comme on l'a fait mercredi un peu partout en France mais aussi contre les injustices sociales, les condamnations de militants bref tout ce qui en ce moment fait qu'on tape beaucoup sur les gens du peuple et on donne beaucoup à ceux qui détiennent le capital. Donc on est venus jouer le spectacle de chansons au début de la manifestation un petit peu pour chauffer l'ambiance, pour mettre tout le monde en train. Et en fait, cet événement aujourd'hui, ça participe de la même démarche que nous on a c'est-à-dire se réapproprier la parole en tant que citoyen François, il est très ancré quand même dans sa région donc il fait quelque chose ici et il le fait d'autant plus qu'il a vu les ravages de la désindustrialisation et le dernier cas en date, c'est les sapagues dont l'usine ferme à âme en laissant, je ne sais plus, 130 personnes sur le carreau c'est un véritable massacre. C'est autour de ça qu'il organise quelque chose ici et ce que je trouve bien, c'est l'idée que quelque chose s'organise ailleurs qu'à Paris, localement ou régionalement et qu'après, éventuellement, ça fasse tâche d'huile et que ça se répande. de terminer collectivement ici, la Maison de la Culture avec une banderole qui sera affichée en haut de la Maison de la Culture qui est aussi un lieu de symbole de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada ...